abracadabra salut à tous donc aujourd'hui une vidéo que vous avez promis il ya près d'un an sur le déjointage et le nettoyage de briques dans les cas difficiles il s'agit de reprendre un travail fait qui a été fait dans les années 50 je pense fait avec beaucoup de ciment voyez ça a été fait comme des dégueulasses oui ça les briques vraiment pas du tout de soucis d'esthétisme ça a été fait la va vite je pense voilà avec une époque où on utilisait beaucoup de ciment sur toutes les maçonneries donc va falloir reprendre tout ça donc on commence tout d'abord par déjointer nos briques donc pour cela on s'arme d'une meuleuse sur laquelle on va monter un disque diamant cranté préférence donc c'est assez usant on s'en utilise pas mal si on a des joints très durs donc voyez ce qu'on va faire c'est on va venir mettre des incisions sur les côtés du joint tout d'abord et s'il en reste entre les deux passes on va un peu varier l'angle de notre deux meuleuses pour essayer de retirer le restant il faut essayer de contrôler en la profondeur il faut aller autour de deux centimètres ça sert à rien d'aller déjointer plus que nécessaire au risque de fragiliser votre ouvrage donc durant cette opération pensez bien à vous protéger avec des gants des masques des lunettes un casque pour les oreilles parce que ça fait du bruit c'est une opération qui est relativement dangereuse donc si vous avez jamais utilisé de meuleuse c'est peut-être pas une bonne idée de commencer par là voilà il utilisait également d'autres outils comme un perfo multi-tools pour fignoler parce que tout ne part pas forcément bien à la meuleuse bon bah premier petit bilan voilà donc voyez pour le déjointage oui c'est assez chiant c'est là c'est des gens qui sont très durs c'est du ciment voyez le problème de la meuleuse c'est que ça tense parfois à mordre j'ai mordu sur la pierre en bas c'est pas beau j'ai mordu sur la fenêtre alors là je suis vraiment un gros débile bon il faut mettre de la pâte à bois vous voyez c'est pas hyper simple en plus ça a tendance un peu à créer des joints là où il n'y en a pas parfois c'est à dire que comme la brique est moins dure que le joint ça tendance à les mordre dans le joint dans la brique vous voyez c'est voilà ça tendance à agrandir après ça fait des trucs relativement droit voilà donc on va passer au nettoyage à présent vous voyez là on est sur des briques qui sont soit recouvertes de chaux soit de ciment donc il y a deux options que j'utilise moi alors la première c'est assez bourrin c'est le disque à surfacer donc là ça va venir bouffer les briques on va voir espèce de disque diamant là qui sert à lisser le béton normal et ensuite dans les cas plus légers notamment pour de la chaux des brosses métalliques torsadées c'est également assez abrasif mais moins alors le désavantage de ces deux techniques c'est que ça attend c'est à venir bouffer la brique et voyez si vous avez des briques qui sont émaillées ça peut venir bouffer l'émail une petite aparté voilà vous voyez en fait en extérieur le l'un des problèmes les plus fréquents qu'on a ces espèces de mousses mortes qui sont assez tenaces donc comme vous pouvez le voir sur ces images donc ces types de mousses ces tenaces ne partent pas la brosse métallique c'est assez étonnant mais en fait si vous utilisez un karcher parfois même simplement de l'eau savonneuse avec une brosse à chien dents vous arrivez quand même faire partir des choses même assez tenaces donc n'hésitez pas quand même à le faire avant de sortir l'artillerie lourde surtout ça vous évitera d'émailler vos briques donc on en revient maintenant à notre mur initial donc j'insiste là dessus vous êtes dans le cas au fait vous avez vraiment tout essayé pour sauver votre émaille vous avez essayé de piqueter votre ciment vous avez essayé de la brosse métallique tout ça ça n'est pas parti et dans ce cas là il faut essayer autre chose la solution de dernier recours c'est ce qu'on appelle un disque à surfacer ça va venir en fait enlever une fine couche de votre brique c'est très très efficace voire trop efficace l'inconvénient vous voyez c'est que ça peut potentiellement venir creuser votre brique et surtout au fait ça la rend en général plus imperméable parce que ça l'émail parce que l'angin les briques en général comme ils ont l'ordre de leur cuisson ça les rend imperméables sur les côtés du coup si votre brique est poreuse lorsqu'il va pleuvoir ça peut par aspiration venir amener de l'eau de l'autre côté de votre mur et donc abîmer votre finition par exemple si c'est du plaque ou un placo qui est collé à votre brique et c'est pas le cas par exemple si votre mur est très épais dans ce cas ce que je vous conseille c'est de venir imperméabiliser vos briques après ce passage du disque à surfacer avec par exemple un traitement à l'huile de lin et à l'essence de terre et ventiles donc voyez le passage du disque à surfacer ça laisse des traces qui sont vraiment moches des traces circulaires de ponçage un peu bourrin donc pour essayer d'enlever ça ou tout au moins d'atténuer ses traces on va utiliser ce qu'on appelle un disque à lamelles donc c'est quelque chose qui est une sorte de papier de verre qui sont un peu empilés les uns sur les autres c'est plutôt utilisé normalement pour le métal mais ça marche bien également sur les briques vous pouvez également essayer je pense avec une ponceuse avec un gros grain donc ici on vient vraiment poncer notre brique ça nous permet d'avoir un bel aspect bien lisse derrière mais bon ça marche pas toujours si notamment si on a trop bourriné avec le disque à surfacer donc petit retour sur le mur du début de la vidéo donc voyez ici j'avais des belles briques noires avec un très bel émaille que j'ai essayé de garder au maximum donc j'utilisais la brosse métallique à torsader alors que sur les briques rouges j'utilisais le disque à surfacer puisqu'elle était bien abîmée et comme vous voyez au fait j'obtiens un résultat assez spectaculaire en très peu de temps donc pour parfaitement raviver la couleur de vos briques mais également les imperméabiliser si besoin on va passer de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine sur nos briques donc c'est un quelque chose que j'avais bien expliqué dans la vidéo précédente voyez c'est quelque chose qui n'est pas toujours obligatoire mais je vous conseille fortement parce que ça vraiment ça donne un très très belle esthétique aux briques surtout les briques rouges voilà résultat après enduit et donc on a eu un passage d'essence de térébenthine du décapage des jointages vous voyez en fait bon c'est pas trop mal mais par rapport au départ si je vous mets la vidéo du départ voyez que par exemple cette pile on voit que c'est un peu plus uniformisé par exemple les briques qui sont à côté bon elles sont pas dans la pile de départ mais vous voyez là ça donne un résultat qui est très uniforme ça c'est un peu le risque qu'on peut avoir à décaper comme un dégueulasse voilà la vidéo est maintenant terminée donc j'espère que vous aura aidé c'est un sujet sur lequel j'ai eu beaucoup de questions j'espère que ça y répondra si vous avez des autres trucs ou en tout cas des choses pour qui pour améliorer cette technique n'hésitez pas moi je suis ouvert j'apprends bien aussi beaucoup de comment de vos commentaires en tout cas voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un commentaire en disant je suis super je suis génial ça fait toujours plaisir voilà c'est une chaîne qui voilà je vous demande pas de tipi je vous demande pas de matériel vous voyez j'ai un travail j'ai ce qu'il faut pour manger et rester propre donc voilà allez bon bricolage à vous et bon courage